Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Naz06 pour une nouvelle vidéo actu. Et la grosse actu, il y a eu le jugement en qui opposait Nabil Flix à Carla Moureau, sujet de l'histoire de sorcellerie. Et le prochain reportage de sorcellerie de Nabil Flix, où il va montrer des nouvelles vidéos, des nouvelles pièces contre Carla. Donc Carla, elle a fait un référé spécial, elle a référé heure par heure, tout ça. Donc il y a les stories de Nabil Flix et de Carla qui sont sur la chaîne Actu YTB2, je vais le marquer là. C'est la chaîne où je passerai les stories et ici je ferai des vidéos un peu Actu et Vlog, tout ça, etc. Un peu plus travaillé. Carla Moureau, je vais vous réexpliquer l'histoire. Au départ, c'est Marc Blatta, il a sorti les premières vidéos de sorcellerie de Carla Moureau, comme quoi elle voulait faire du mal aux autres candidats de télé-réalité, aux autres concurrents de télé-réalité, voir à leurs enfants, tout ça. Il a montré quelques vidéos et puis après, il s'est couché, il a arrêté d'en parler. Et Nabil, un mois après, quelques semaines après, il a sorti de nouvelles vidéos pour prouver. Il a sorti une petite vidéo mignonne, on va dire, gentille. Et Carla lui a proposé de le payer contre son silence, voilà, étalonné sur 24 mois. Mais comme elle n'a pas fini de payer et qu'en plus, elle s'est embrouillée, elle a mal parlé de Nabil, il a décidé de sortir les vidéos. Il a déjà sorti la vidéo, on voit Carla qui fait boire le sang de ses règles à son mari pour l'en sorceller. C'est sur Actu YTB2. Ou quand elle fait de la sorcellerie à la bougie, tout ça, je l'ai mis sur Nas Réaction, celle-là. Et c'est surtout sur Actu YTB2 que je mets les vidéos, les snaps, tout ça. Donc, suite à ça, il a dit, les dernières vidéos compromettantes de Carla Moreau, je vais les faire en reportage, voilà, sur la chaîne Nabil Flix YouTube. Et c'est pour ça qu'elle l'a attaqué, voilà, pour qu'ils ne sortent pas. Et ce qu'elle a gagné, elle a gagné le fait qu'ils ne puissent pas diffuser ces vidéos-là. Elle a gagné au tribunal, vu que c'est des conversations privées entre la voyante et elle, avec des vidéos pour voir si elle a bien fait les travaux. Et la voyante d'Anon, elle s'est faite voler son portable, justement, et ils ont eu accès à tous ces messages privés. Donc, elle a eu gain de cause pour ça. Et elle aurait aussi eu gain sur le fait que Nabil devrait payer son avocat, mais est-ce qu'il va payer les frais d'avocat ? C'est une autre, toute autre question. Donc, et Nabil Flix, par contre, il n'est pas interdit à lui de faire le reportage sur ça. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il va, les vidéos qu'il a, au lieu de les montrer dans son reportage, il va les faire en mise en scène avec des acteurs, voilà. Des acteurs, il a déjà montré qu'il avait des vidéos exclusives que personne n'avait. Voilà, après Marc Blatta. Il a montré, donc, voilà. Et si elle porte plainte contre diffamation contre lui, et bien, il pourra aller au juge et montrer que ce n'est pas de la diffamation, vu qu'il a les vidéos originales. Voilà, tout simplement pour la petite actu. Donc, est-ce qu'il y a d'autres actus aussi ? Dernièrement, bon, il y a la Coupe du Monde de quartier de Clermont-Ferrand. Il y a Manchester City qui a gagné la Coupe, la Champions League. Il y a eu quoi comme actu ces derniers temps ? KB9 qui va jouer en Arabie Saoudite. Léo Messi qui va à l'Inter, mais pas l'Inter de Milan, l'Inter de Miami. L'OM qui serait racheté par des Saoudiens. Mohamed Eni qui accouche, j'ai dit Mohamed Eni qui accouche de son deuxième enfant. Qui a un deuxième enfant, ce n'est pas lui qui a accouché, je vous rassure. Voilà, j'ai fait aussi une petite story sur ActuYTB2 où je teste l'iPhone 13 mini. Ça va arriver, non, je vais la mettre ici sur cette chaîne. Voilà le test de l'iPhone 13 mini. Voilà, tout mini, mini. J'aime bien, c'est tout petit, c'est, je ne sais pas, tu vois, c'est léger. Il y a quoi comme actu, je regarde vite fait. Voilà, bon, Maï Vagena me ruine parce qu'elle va à Primark. Bon, il y en a qui disent que les pyjamas Primark sont très aimés par les jeunes filles. Sarah Frézou qui est tout le temps en boîte de nuit après son divorce. Il y a eu quoi comme actu. Kamel Ancien qui est parti à la Mecque, à Médine. Puis maintenant, Oblède à Oujda. Voilà, et il y a une story qui sort là où il parle de la fitna entre Algériens, Marocains, la fitna entre Sénégalais pour la politique, tout ça. Donc il y a quoi comme actu dernièrement ? Dylan Thierry de retour. C'est gonflé, en tout cas, il est gonflé physiquement. Il a pris du poids, musculation. Voilà, je crois que c'est tout pour les actus, voilà. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis sur Actu YTB2. Et ici, ça sera plus des vidéos travaillées, en fait, voilà, tout simplement. Je crois que c'est tout pour les actus de cette dernière semaine, de ces dix derniers jours. Voilà, l'affaire Marois, Carlamour, l'affaire Marois-Loud, l'artiste. Donc il va y avoir la partie 7 avec des gens, des témoignages, tout ça, un plateau. Voilà, il y a eu aussi Julien Tanté qui s'est fait de la liposuction au lieu du sport pour perdre le kersh, pour perdre le bide. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss ! Et là, il va y avoir d'autres propositions de vidéos en rapport actus ou vlogging. Inga. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...